Préparez-vous pour une expérience bourrée d'action qui mettra l'épreuve aux prouesses de pirates contre d'autres équipages à travers tous Sea of Thieves et tenter d'être les premiers à dérober un artefact aussi ancien que puissant. Avec cette nouveauté qui débarque avec la saison 10, vous feriez bien de rester sur le qui-vive, garder un oeil sur l'horizon et une main sur votre gouttela, car vous partez en quête de richesse et de gloire. Et il n'y a pas qu'un gros paquet d'or en jeu, mais aussi des cosmétiques incroyables à débloquer. Alors tenez fermement votre cap pendant que nous plongeons dans les détails de ce voyage explosif afin de tout savoir au sujet des crânes du champ des sirènes. Le crâne du champ des sirènes introduit un nouveau voyage compétitif sur Sea of Thieves pour offrir à chaque équipage sur le serveur une chance de commencer cette palpitante expérience. Un moyen de rassembler les joueurs ensemble de façon excitante et complètement imprévisible. Tout commence avec une note. Lorsque le voyage du crâne du champ des sirènes s'active, une note fantôme apparaît sur votre mât. Vous pouvez choisir d'accepter ou de décliner cette invitation. Si vous acceptez, vous recevrez la visite du capitaine Briggsie, qui a détourné les pouvoirs de la mer des damnés pour communiquer avec vous. C'est là qu'elle vous invitera à retrouver le crâne du champ des sirènes. Exploiter son pouvoir est vital pour ses plans dans la mer des damnés. Elle vous fournira deux cartes au trésor, l'une menant au coffre qui contient le crâne du champ des sirènes, et l'autre vers la clé qui permet de l'ouvrir. Et alors là, autant dire que l'attention est palpable dans toute cette intrigue. D'autres navires ont-ils choisi de répondre à ce challenge ? Quelles sortes de pirates seront-ils ? Quelle est leur stratégie ? Pour le moment, la meilleure chose à faire est de garder votre longue vue à portée, histoire de repérer les mouvements des autres équipages avec ses cartes au trésor. Si vous parvenez à mettre la main sur la clé ou sur le coffre du champ des sirènes en premier, ces saletés de squelettes de corail seront là pour vous arrêter. Mais bon, si cela arrive, ce sera le cadet de vos soucis. Maintenant que vous avez déterré le coffre ou la clé, la position de cet objet est visible par les autres équipages. Et pas seulement grâce à la balise qui émane des objets, mais aussi grâce à l'indicateur que les autres équipages peuvent suivre sur leur carte. Que vous ayez la clé ou le coffre à bord, ce n'est pas tout. C'est les assemblées ensemble qui comptent. Avec de la chance, vous pourriez réussir à récupérer les deux items sans l'interruption de ceux qui l'ongnent dessus. Mais sinon, vous n'aurez d'autre choix que d'affronter ceux qui sont aussi en chasse pour le crâne du champ des sirènes, afin de revendiquer le coffre et sa clé. Une fois la clé et le coffre enfin réunis, vous pouvez libérer le crâne du champ des sirènes. Cet ancien artefact n'est pas seulement un objet de valeur pour votre trésor, c'est aussi une arme dévastatrice. Avec les hurlements qui sortent de sa mâchoire, vous pourrez vous débarrasser des équipages qui tenteront de s'en emparer. Cependant, être le détenteur du crâne du champ des sirènes a la fâcheuse tendance à attirer les morts. Si vous le déplacez à travers les îles de Sea of Thieves, celui-ci attirera inlassablement des vagues de squelettes de corail à votre rousse. Et une fois à bord, sa malédiction se propagera à travers tout le gréement de votre navire, au point de ralentir votre course. C'est seulement quand le coffre aura été ouvert et que le crâne du champ des sirènes est exposé, que la position à laquelle vous devez remettre le crâne à Brixie vous sera révélée. Mais aussi via un halo coloré dans le ciel. Alors commence la course pour apporter le crâne du champ des sirènes à cet endroit. Puisque la destination finale ainsi que la position du crâne est facilement connue de tous les volontaires, le voyage entre dans sa grande étape dramatique. Et vous devrez utiliser chaque once de votre expérience si vous voulez l'emporter. Si vous êtes en possession du crâne du champ des sirènes, il est temps de mettre vos compétences de navigateur à profit. Utilisez vos harpons pour réaliser des manœuvres improbables. Piégez vos poursuivants dans une tempête. Il y a bien des façons de rester à bonne distance de vos rivaux. Peut-être préférez vous foncer tête baissée dans une violente bataille à coups de boulet et d'abordage. Vous pouvez même utiliser les cris d'agonie du crâne du champ des sirènes pour vous défendre. Mais ce pouvoir n'est pas éternel. Ce n'est pas tout de jouer sur votre habilité à la barre, au pistolet ou au coutelas. Vous pouvez aussi raviver votre matière grise pour trouver une solution. Il y a un tas d'opportunités pour se débarrasser d'un rival. Vous pourriez faire preuve de patience, cacher à bord d'un navire ennemi avant que celui-ci ne rassemble la clé et le coffre. Une attaque surprise bien préparée et le crâne du champ des sirènes est à vous. Et que diriez-vous de faire diversion en attirant l'attention des équipages adverses à coups de canon pendant qu'un membre de l'équipage se ferait discrètement un chemin vers le lieu de livraison à l'aide d'une chaloupe ? Histoire de préparer un piège pour sa future proie. Qu'importe la façon dont vous y parvenez, la seule équipe qui l'emporte est celle qui parvient à vendre le crâne du champ des sirènes à Brixie. Le crâne du Siren Song m'a toujours amélié. Vous serez largement récompensé par une montagne d'or bien sûr, mais attendez-vous aussi à beaucoup plus que de l'or. En complétant des promotions variées, vous pourrez débloquer le drapeau du crâne du champ des sirènes, ses voiles, et sa figure de proue, ainsi que la veste et le masque du capitaine Brixie. Alors commencez maintenant à préparer vos plans les plus ingénieux et les plus créatifs pour vaincre les autres équipages de Sea of Thieves et lancez-vous dans un voyage plein d'aventures avec le crâne du champ des sirènes. Sous-titrage Société Radio-Canada